A la mort de Louis XIV, l'art se libère de la sévérité du classicisme pour évoluer vers des formes plus précieuses, plus raffinées. C'est le style rocaille. A la fin du siècle, il s'effacera pour laisser place au néoclassicisme. Observons deux tableaux. Le pèlerinage à l'île de Citerre de Watteau, qui annonce l'Eurococo, puis le serment des Horaces de David, caractéristique du néoclassicisme. Le pèlerinage à l'île de Citerre, peint par Antoine Watteau en 1717, marque un tournant artistique et témoigne du nouvel art de vivre qui débute avec la Régence. Contrairement à la peinture classique, le sujet n'est plus historique. Il n'y a plus de héros. Ici, Watteau peint un sujet jamais représenté à ce jour, une fête galante, c'est-à-dire une scène en plein air montrant les divertissements amoureux des riches aristocrates de l'époque. Magnifiquement vêtu, il visite ici l'île de Citerre dédiée à Vénus, la déesse de l'amour. L'aspect presque inachevé, visible dans le ciel, ne correspond plus au goût des formes précises et des contournettes chères à la peinture classique. Watteau invente une nouvelle manière de peindre, tantôt rapide et allusive, tantôt plus précise. Sa touche est large et légère pour le ciel éclatant, plus dense ou plus appuyée pour les feuillages. Il utilise des couleurs douces, variées, en harmonie avec la délicatesse de ses personnages qu'il applique en touche vibrante. Cette approche de la couleur fait de lui un grand coloriste, un héritier de Rubens et de la peinture vénitienne du XVIe siècle. La nature n'est pas un simple décor, mais elle est l'un des acteurs de la scène. Elle enveloppe les personnages dans une atmosphère floue et évanescente. Watteau est connu pour être le peintre de fête galante. Il incarne le renouvellement pictural de l'époque régence, avec un souffle de liberté perceptible dans le sujet, la touche et la couleur. Ce tableau est une commande du roi Louis XVI à David, peintre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. L'œuvre, exposée au Salon de 1785, est caractéristique du style néoclassique, qui s'impose avec sévérité à la fin du XVIIIe siècle. En voici quelques clés. David renoue avec l'Antiquité héroïque. Loin des amours des dieux et autres sujets galants que l'on peut voir par exemple dans la peinture de Boucher ou de Watteau, le peintre choisit l'histoire de la fondation de Rome au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Trois frères romains, les Horaces, jurent à leurs pères de combattre jusqu'à la mort leurs ennemis et voisins, les frères Curias. Le sujet avait déjà inspiré Corneille en 1640. Le décor ainsi que les costumes des personnages traduisent un retour au classicisme. La composition s'organise en frise horizontale, répartissant les figures en trois groupes, séparés par des colonnes antiques. Dans les formes, les couleurs et la dynamique, le groupe des hommes contraste avec celui des épouses éplorées. David, formé à l'Académie royale, compose une peinture au dessin très précis, attentif aux détails. Notez les muscles tendus des hommes, les plis des tuniques, les fissures du carrelage, la perspective illusionniste. Sa peinture, d'une texture très lisse, crée l'illusion de la réalité. L'harmonie générale du tableau, donnée par les tons neutres du décor, contraste avec la toge rouge du père rappelant le sacrifice et la mort. Avec cette œuvre, David évoque une antiquité exemplaire, inspirante aux spectateurs, comme dans la tragédie classique, vertu et courage. Par son sujet sérieux, sa mise en scène stricte et sa technique très soignée, il renoue avec le classicisme du siècle de Louis XIV, mais aussi avec les attentes du philosophe Diderot, qui déplorait la consistance des sujets galants. Sous-titrage Société Radio-Canada